Comment chanter fort ? Je vais te donner dans cette vidéo des clés pour que tu puisses atteindre cet objectif. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je forme les coachs vocaux de demain au sein de la Vocal Coach Factory et je te partage toutes les semaines sur cette chaîne des conseils pour mieux chanter. Alors, la première chose par rapport au volume, et je voudrais faire une petite mise en garde, c'est qu'on chante aujourd'hui avec des micros. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de chanter aussi fort que dans l'ancien temps, quand on chantait ou encore actuellement dans certains styles, quand on chantait en fait sans micro, quand on chantait avec un orchestre et qu'on devait faire porter sa voix à travers l'orchestre, donc déjà la bonne chose, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de chanter plus que de raison. En termes de volume, il faut bien que tu penses toujours ça, c'est que si tu chantes avec des musiciens, tu ne pourras pas vouloir couvrir leurs instruments avec ta voix. Je vois beaucoup de gens en répétition qui se font mal parce qu'ils cherchent à hurler dans le micro parce qu'ils ne s'entendent pas. Ça ne sert à rien de suivre cette vidéo pour chanter plus fort, pour hurler dans le micro. Non, il faut monter le son du micro où il faut améliorer les réglages de ta sonorisation. Donc déjà, ça c'est la première précaution. Attention, oui, chanter fort ça peut être intéressant, chanter avec un bon volume, mais on va le faire dans une certaine mesure. Une grosse erreur que je vois et c'est une difficulté que j'ai longtemps rencontrée, c'est que quand on cherche à chanter fort, on cherche en fait à projeter sa voix, à externaliser son son. Et en fait, ça va amener quoi ? Ça va amener dans le corps tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en route pour pousser en quelque sorte le son vers l'extérieur. Et ça, ça peut amener certaines chanteuses, certains chanteurs à pousser fort avec le ventre, ce qui est absolument prohibé. On n'enseigne plus ça. Il y a encore quelques personnes qui l'enseignent, mais vraiment c'est complètement obsolète. On ne pousse absolument pas fort avec le ventre pour chanter fort. Retiens bien cela. Mais donc cette idée de je voudrais chanter fort, je voudrais projeter un son vers l'extérieur risque de nous emmener, moi c'était un des défauts que j'avais, risque d'emmener notre corps à vouloir en fait, nous-mêmes en tant que chanteurs, à vouloir pousser ce son vers l'extérieur. Donc, on ne va absolument pas faire ça et on va justement pouvoir utiliser les sensations de notre corps, tu vas le voir, pour justement améliorer notre façon de chanter fort. Maintenant, quand on veut chanter fort, il faut mettre les choses dans le bon sens. Il y a un gros défaut et j'en parle dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle dans lequel je forme justement des coachs. Quand je leur enseigne les techniques pour chanter fort, pour aider leurs élèves à chanter fort, on apprend surtout à faire les choses dans le bon ordre. Peut-être que tu as déjà vu sur des vidéos, et j'en ai parlé dans certaines vidéos, tu as entendu parler de la technique de twang. Le twang est quelque chose qui va nous aider à projeter notre voix, à faire que notre voix va être beaucoup plus présente. Et ça va participer à avoir un fort volume. Sauf que ça va nous servir absolument à rien de mettre du twang dans la voix si tu as d'autres défauts qui vont te pénaliser complètement au niveau de ta voix. Et le premier défaut qu'on va vouloir éviter, c'est le fait de mettre de l'air. Les gens qui veulent chanter fort bien souvent cherchent à pousser beaucoup d'air vers l'extérieur ou en tout cas ont la croyance qu'il faudrait beaucoup d'air pour chanter fort. Ce n'est absolument pas le cas. Si tu souffles dans ta main là et que tu fais comme si tu voulais faire de la buée sur ta main, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal d'air qui va sur ta main. Par contre, en termes de volume, il n'y a absolument pas de son. D'ailleurs, tes cordes vocales ne sont même pas en jeu. Par contre, à l'inverse, si tu fais un bien sonore qui est assez fort, assez présent, là sur ma main, je sens un petit peu d'air, certes parce qu'il y a de l'air qui sort, mais ça n'a absolument rien à voir par rapport à ce que je faisais avant quand je cherchais à faire la buée. Et pourtant, mon volume est bien plus important. C'est bien la preuve que pour chanter plus fort, on n'a pas besoin de plus d'air. Alors, ça s'explique physiologiquement, mais ça ne va pas être l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, on ne va pas chercher à mettre plus d'air. Il y a les personnes qui cherchent à mettre plus d'air. Qu'est-ce qui va se passer ? Leurs cordes vocales, à un moment, elles ont deux solutions. Soit elles vont se sentir forcées, soit elles vont s'ouvrir. Si elles s'ouvrent, il va y avoir plus d'air dans la voie et du coup, moins de volume. Donc là encore, c'est contre-intuitif. Si à l'inverse, elles cherchent à bloquer d'air, elles vont forcer, elles vont se crisper et on va avoir une gorge qui est nouée. Et là aussi, ça va être contre-productif. Donc, retiens cette première chose, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de plus d'air. Donc, si tu cherchais à projeter plus d'air, etc., tu peux arrêter ça tout de suite. Ensuite, la question, c'est que cet air qui est stocké dans nos poumons, tu en as besoin pour chanter. Puisque finalement, pour chanter fort, j'ai besoin de moins d'air, ça veut dire qu'il va falloir que je le retienne. Et ça, tu vas pouvoir faire des exercices en faisant un à fort volume. Et tu vas essayer de chercher dans le corps où est-ce que tu pourrais retenir cet air. Alors cet air, il est dans la cage thoracique, c'est là qu'il va falloir le retenir. On va chercher à garder la cage thoracique la plus ouverte possible. Et en faisant cela, éviter que tout notre air soit expulsé trop vite vers l'extérieur. Donc, pour ma part, j'ai une sorte d'image, c'est comme si je voulais un petit peu pousser les murs à l'extérieur. Comme ça, je vais garder, c'est cette appellation qu'on regarde souvent, de dire qu'il faut garder le torso droit ou la cage ouverte. En fait, c'est tout simplement qu'on veut éviter que la cage thoracique s'effondre trop vite et pousse trop d'air. Donc, pour chanter fort, je vais stabiliser ma cage thoracique. Et donc, si tu tiens cette note, je vais avoir l'idée peut-être même pour certains de se mettre en apnée que je ne voudrais pas avoir de l'air qui sorte. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu vas pouvoir tester. Tu mets en pause la vidéo, tu le testes après, mais il faut que tu prennes ces sensations dans ton corps. Évidemment, là, c'est une simple vidéo. On ne peut pas aller aussi loin qu'en coaching. Si tu as besoin de cours, clique sous la vidéo et tu peux booker un cours avec les profs qui sont formés à ma méthode. Mais déjà, je te donne des clés que tu vas pouvoir tester là tout de suite maintenant dans ton salon. Maintenant, troisième chose, c'est qu'on va chercher à revenir, et ça c'est fondamental, à une fonction naturelle du corps. Je suis sûr que tu as déjà dans ta vie de tous les jours des moments où tu te trouves à projeter une voix forte. Alors, ça peut être soit des moments où tu t'énerves, ça peut être soit des moments où tout d'un coup, je ne sais pas, tu es avec des amis et il faut parler un petit peu plus fort. Tu es dans un bar et tu appelles quelqu'un « Eh oh ! Eh oh ! Je suis là ! Oh oh ! » Et quand tu vas faire ça, en fait, et que tu vas le faire d'une manière naturelle, ton corps va s'organiser pour projeter ce son qui est sonore. Et bien souvent, ce qui est très rigolo, c'est que les gens arrivent à avoir une voix forte quand ils parlent ou dans des événements de la vie de tous les jours, comme je viens de te le démontrer là. Mais par contre, quand ils chantent, ils vont se créer tout un tas de problèmes supplémentaires pour essayer d'avoir un bon volume qu'ils ne vont pas obtenir. Donc, revenons-en à une fonction naturelle du corps, un fonctionnement naturel du corps et cherche dans la vie de tous les jours quels sont les moments où tu arrives déjà à porter ta voix. Observe comment ça se passe dans le corps, observe les sensations que tu peux avoir dans la gorge, dans la bouche, dans la tête, etc. Et ensuite, transpose ça tout simplement sur ta manière de chanter. Et ça va être cette image de, ah tiens, quand je chante, c'est comme si j'allais un taxi, comme si j'appelais un taxi ou comme si je faisais un coucou à un ami dans la foule. Donc vraiment, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chanter fort est à la portée de tous. Et ça peut se faire sans forcer et sans se faire mal. Ça, c'est vraiment important que tu sois en sécurité quand tu chantes. Maintenant, il y a un petit élément dont je n'ai pas le temps de te parler dans cette vidéo qui est la question de la nasalité parce que si tu chantes avec de la nasalité, ça va quelque part manger un petit peu ton son. Et ça risque de t'empêcher tout simplement de pouvoir chanter à fort volume si tu as de la nasalité parce qu'on va avoir un rendu sonore qui va être un petit peu plus terne. Donc, si jamais les questions de nasalité ne sont pas résolues ou si tu ne maîtrises pas complètement les questions de nasalité, je t'ai enregistré une masterclass complète à laquelle tu vas pouvoir accéder complètement gratuitement en cliquant dans le lien sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Donc, tu cliques, tu laisses une adresse mail et tu pourras débloquer tout de suite cette masterclass sur la nasalité. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! !